... Ventredi 9 février 2024, très heureux de vous retrouver nombreux à ce rendez-vous du forum des rédactions. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on parlera de questions internationales. Question internationale avec un spécialiste du domaine, mais aussi notre analyste politique maison. On parlera de la situation, l'une des situations qui anime l'actualité nationale et internationale. Retrait du Mali, Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quel avenir pour l'organisation ? Avant de venir à l'avenir de l'organisation, il va falloir faire le diagnostic, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avant d'aller vers les perspectives. Et pour en parler, nous avons deux personnes ressources dans ce studio. Avant de vous les présenter, nous allons les installer. ... Je vais commencer par le spécialiste en matière de relations internationales, de diplomatie, de géopolitique. Tout ce que je peux vous donner comme informations sur lui, vous le saurez tout à l'heure. Hamzat Abdoulaï, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes consultant politique et géopolitique, vous êtes spécialiste en relations internationales et de la diplomatie. Merci. Je me laisse laisser un plaisir renouvelé d'être sur vos installations. Très bien. D'être venu pour parler de l'avenir de l'organisation qu'elle a su, DIAO, après cette décision des pays de l'AES de s'y retirer. Laurent Roland, Tony Guest, bonjour. Moury Agoua, bonjour. Hamza Taboulaï, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs internaux et auditeurs, par exemple, de la salle 2.3 FM, Diaspora FM. On ne vous présente plus. Vous êtes journaliste, vous êtes analyse politique, vous êtes cultivé à même de parler de tous les domaines, de toutes les questions. Merci pour votre présence sur ce plateau. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée plus précisément le 28 mai 1975, cette structure est destinée à coordonner les actions des pays d'Afrique de l'Ouest. Son but est de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création d'un groupe militaire d'intervention qui devient permanent en 1999. Surprise générale, suite à ces pays où des coups d'État ont été perpétrés, des sanctions ont été donc appliquées à ces pays. On reviendra sur ces sanctions, mais cette année, il y a quelques jours seulement, le 30 janvier 2024, trois pays ont décidé de se retirer de cette organisation. Il s'agit donc du Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, allégant notamment d'un manque d'aide de l'organisation face au terrorisme et accusant celle-ci d'être sous influence de puissances étrangères. Ces pays, je l'ai rappelé tantôt, sont sous sanction de la CEDEAO suite à des prises de pouvoir par des coups d'État. Voilà. Hamzat Abdoulaye, certaines personnes se sont prononcées sur cette question de retrait de ces pays de la CEDEAO et trouvent que c'est tout simplement triste, tout simplement chaotique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le retrait, en effet, de la CEDEAO est dommage pour l'ensemble de la communauté. Parce qu'il faut rappeler, vous avez bien fait de le souligner, quand les pères fondateurs de la communauté instituaient cette communauté, justement, c'était dans le principe d'établir la fraternité, de nourrir les relations entre les peuples qui existaient, de nourrir l'intégration et d'en faire une véritable réalité au sein de cette communauté. Et par ailleurs, l'autre objectif était la libre circulation et des personnes, donc et des biens. C'était un véritable défi en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Tout à fait. Et je fais partie de ceux qui disent que la CEDEAO a commencé sa crise de la quarantaine, un peu comme les quarantaineurs. Et cette crise de la quarantaine a été marquée par différentes crises. La CEDEAO a traversé effectivement plusieurs crises, des crises qui ne sont pas liées intrinsèquement à la communauté elle-même. Mais la CEDEAO a subi ces crises de plein fouet depuis 2020. Donc, notamment la crise sanitaire, la crise économique et des crises… Vous voulez faire l'illusion à la COVID-19 à travers la crise sanitaire ? Bien sûr, bien sûr. Donc, également des crises, je veux dire, démocratiques au sein de la communauté. Alors, c'est difficile de traverser ces multiples crises et de s'en sortir idem. C'est un peu comme un quarantenaire qui traverse sa crise de la quarantaine. Il s'en sort en réalité transformé, métamorphosé. Est-ce qu'on peut dire avec des séquelles ? Parfois avec des séquelles, justement. Et je pense que nous sommes à un tournant inévitable de notre histoire politique et géopolitique, et également communautaire. Un tournant parce que les décisions qui seront prises, les mots qui seront prononcés, les phrases qui seront dites, seront très importantes pour l'avenir. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Depuis juillet 2023, les mots, chaque mot qui ont été sortis, chaque phrase qui ont été dites, chaque courrier ou communiqué qui ont été signés par la CDAO ont eu une importance cruciale par rapport à l'avenir de cette communauté. Et je termine là-dessus en disant que la sortie de ces États, ça reste dommageable, bien entendu, pour la CDAO. Mais il faut être clair là-dessus. La CDAO n'a eu que ce qu'elle a cherché. Parce qu'il faut dire que face à tout problème, il y a une multitude de solutions. Les solutions proposées justement par la CDAO ont conduit ces États à aller à ces extrêmes. Alors tout n'est pas perdu, il faut le dire aussi, parce que dans le jeu des négociations, heureusement ce jeu existe, dans le jeu des négociations, il existe toujours le paramètre où on peut trouver des postes de sortie, même quand la crise est majeure. Je ne suis pas en train de dire que la CDAO va trouver demain une solution. Je ne suis pas non plus en train de dire que les déclarations qui vont dans le sens d'un apaisement vont trouver une piste de sortie. Non. Mais je suis en train de dire que ça va être une réinvention de la CDAO qui va l'obliger à apprendre de ses erreurs. Et ça va également permettre à ces États qui sont sortis de la CDAO de trouver des pistes de sortie par rapport aux effets négatifs et néfastes au sein de cette communauté pour trouver une sortie plus pérenne vis-à-vis de l'avenir de leur population. Et l'avenir nous le dira. Est-ce que l'organisation va pouvoir survivre à toutes les récriminations ? Laurent Roland-Torneïques, ces récriminations de ces dernières semaines et de ces derniers mois sont de plusieurs ordres. Pourquoi l'institution est-elle si décriée ? Alors, Mouria Goua, vous faites bien de poser la question. J'ai suivi, Hamzat, je suis très heureux qu'il aborde la question sur ce gang pour dire que, est-ce que nous avons une institution sous-régionale forte ? Pour avoir une institution sous-régionale forte, il faut qu'il y ait des hommes forts. Des hommes forts en réalité, dans quel sens ? Des hommes qui ont la tête sur les épaules et qui sont prêts à respecter les tests dans leur pays. Et ça ne commence pas là. Dès lors que vous faites un ensemble, vous constituez un ensemble de personnes auxquelles on a des choses à reprocher, qui va dénoncer qui ? Et qui va supporter qui ? Je donne l'exemple terre à terre. Nous parlons de la CEDEAO. Et nous disons que la CEDEAO est décriée. Pourquoi la CEDEAO est décriée aujourd'hui ? Parce que parfois, on a quand même l'impression que la CEDEAO fait du deux poids deux mesures. Osons appeler les choses par leur nom. On décrit la CEDEAO. Pourquoi ? Parce que quand la CEDEAO prend des décisions pour sanctionner tel ou tel pays, on a quand même l'impression que c'est dicté par une puissance étrangère. Vous aussi, vous avez cette impression ? Écoutez, la question du Niger, regardez les sanctions de la France, c'est que le discours de la France est regardé le discours de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une différence ? Pas pour autant. C'est les États-Unis qui apprennent à se démarquer de ça pour envoyer l'ambassadrice. Sinon qu'en réalité, leurs décisions se ressemblent. Malheureusement. Ça pouvait être une coïncidence. Maintenant, bon, malheureusement, ça peut être une coïncidence. Mais je dis une chose. Quand vous prenez la CEDEAO en l'État, est-ce que vous pensez que cette CEDEAO aujourd'hui peut faire peur à un chef d'État véritablement, qui est en train de dévier dans toutes ces mesures ? On a pu voir la CEDEAO qui s'est rattrapée sur la question du Sénégal, parce qu'à un moment donné, le premier communiqué montrait déjà que c'est la CEDEAO qu'on connaissait, la CEDEAO des chefs d'État, pas des peuples. On a juste vu le chef d'État du Bénin, il y a vécu la CEDEAO des peuples. La CEDEAO des peuples, oui, ça existe. Les Béninois n'ont aucun problème avec les Togolais. Les Togolais n'ont aucun problème avec les Nigériens. C'est le chef d'État qui crée les problèmes que nous avons dans la CEDEAO. Si ce n'est pas le chef d'État, il n'y a aucun problème dans notre région. Je m'explique. Vous pensez qu'en l'État, là où nous sommes aujourd'hui, Ford peut se lever véritablement pour faire des reproches à Macky Sall, par exemple ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que Ford, qui est resté au pouvoir, après les détails ne sont pas payés en 2005, qui est resté au pouvoir, la monarchie pratiquement griffe au Togo, est-ce que c'est à Ford pour donner des comptes à Macky Sall pour lui dire ce que tu fais, c'est mauvais, pendant que Macky Sall a bien envie de faire un troisième mandat ? Ce n'est pas évident. Quand vous prenez, comment vous appelez, Bola Tinubu, la dernière élection au Njeria, juste à ce qu'on aille vers la Cour suprême pour trancher, ils savent très bien qu'il y a eu un problème à régler à ce niveau. Qui veut donner des leçons à qui ? Est-ce que vous pensez, de vous à moi, qu'aujourd'hui, Patrice Alompé a appelé Macky Sall pour lui dire ce que tu fais là, c'est mauvais, il va lui rappeler ce qui s'est passé dans son pays où il est béné en 2019, en 2020. C'est-à-dire que les chefs d'État, est-ce que c'est Ouattara qui va appeler Macky Sall pour lui dire, Macky Sall, ce que tu fais c'est mauvais, tu ne peux pas prétendre à un troisième mandat, ce que tu fais là, tu veux que c'est mieux bordel dans ce... Est-ce que vous pensez fondamentalement, sachant que Ouattara a pris le pouvoir dans une violence, au thème d'une violence, et ce problème existe, celui qui a été accusé, qui est allé à la Coupe pénale internationale, a été innocenté et est rentré dans son pays. Où est le coupable, jusqu'à l'arme, puisqu'on n'est pas qui est le coupable des violences en Côte d'Ivoire. D'accord ? Donc, aussi longtemps que nous aurons... Bon, la dernière fois, il dit de me citer un chef d'État, oui, quelqu'un m'a parlé de Libéria. Oui, là, Hélène Sall, Sallif a fini à remuer le pouvoir, Jean Jouillard, sans difficulté. Jean Jouillard a fini à remuer le pouvoir ? Non, il devait aller aux élections, il a perdu, mais il a donné le pouvoir. J'ai vu son image hier en Italie. Il est en train de se promener entre les pigeons là-bas. Oui, voilà, il y a une vie après le pouvoir. Ça, c'est un exemple, le Libéria. Mais après ça, les autres pays, est-ce que c'est Ambalo Sisoko qui a dissous le Parlement de son pays, qui veut donner des leçons à Ouamakissal ? C'est pourquoi je dis que la CEDEA sera aussi longtemps qu'on ne le souveille pas, sera décriée parce que les chefs d'État qui constituent la CEDEA ne sont pas dans leur ensemble irréprochables. L'institution sera irréprochable dès lors que ces chefs d'État seront irréprochables et qu'ils pourront avoir le courage d'interpeller les autres pour dire « Nous ne sommes pas d'accord ». Parce que dès lors que quelqu'un est en faute, tout le monde se dit « Mais qu'est-ce que je peux dire si moi, même chez moi, je me reproche des choses ? » Donc, en fait, le véritable problème de la CEDEA, c'est à ce niveau. Donc, si on continue comme ça, la CEDEA sera comme un joueur pour les enfants. Parce qu'elle ne sera plus une situation assez forte. On dit que c'est parce que le Niger, le Biké, parce que le Mali a décidé de quitter la CEDEA. Normalement, oui, c'est vrai, la CEDEA a été créée pour l'intégration des peuples. Mais qui a occasionné la situation de désintégration des peuples ? C'est encore les chefs d'État. S'il n'y avait pas de problème au Mali avec, comment vous appelez, l'ancien président qui a été déchu par le coup d'État, est-ce qu'on en serait là ? Si Bazoum avait bien fait les choses dans une certaine mesure, est-ce qu'on en serait là ? Si, comment vous appelez l'autre... Bukian Faso. Bukian Faso. Kabore. Vous vous rappelez, dans nos émissions, rappelez, je disais qu'il y aura coup d'État au Mali, au Bikian Faso. Ça s'est réalisé. Parce qu'à un moment donné, il y avait des précédents. Et les précédents ont conduit au coup d'État. On ne souhaite pas ça. Et nul ne saurait accompagner ou apprécier le coup d'État. Mais dès lors que les gens posent... Quand vous pouvez... Regardez, par exemple, simplement ce qui se passe au Sénégal. Si les gens prennent les armes maintenant, et vont destituer Macky Sall, la CEDEA dira que ce n'est pas bon, pourquoi ils doivent faire ça ? Il faut les sanctionner. Mais au fond, dans les communiqués, ils se disent de revenir à... de respecter la date des élections. Mais avec quelle fermeté ils parlent ? Vous pensez que... Ils ont vraiment... Ils ont vraiment des chefs d'État dans cette organisation ? Et quel élément de pression ils ont à faire... Non mais... Dès lors que... Dès lors que... Ils ne sont pas irréprochables. Ils n'ont pas le courage de parler à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est que les communiqués qui parlent. Nous sommes à trois... Oui, c'est les communiqués. On va donner, communiquer au président de la commission de la CEDEA qu'il va signer. Il va signer et envoyer. Écoutez, nous sommes trois dans ce studio. D'accord ? On dit... Mori Agua, au cours de l'émission, vous ne pouvez pas recevoir un appel. Ok ? Oui. Vous êtes animateur principal. Vous recevez l'appel en pleine émission. Amzat reçoit son appel en pleine émission. Et vous me dites moi que je ne vais pas recevoir. Dès lors que je reçois et que vous ne voulez pas le dire, on vous dit mais écoutez, Mori, tu viens de recevoir un appel. Il vient de le faire aussi, non ? Mais c'est ce qui se passe dans la CEDEA où les autres font leur coup, coup d'état constitutionnel et institutionnel. Quand quelqu'un veut reprendre, vous voulez parler de quoi ? Mais toi, tu n'as pas fait ça chez toi. Tu as fait ça chez toi. Pourquoi tu veux m'interdire ça ? Ambali Sizoko a été le premier à féliciter Mouakissa Uyouno. Et lui, il n'a pas perdu les élections législatives dernières dans son pays. Il se lève pour dissoudre le pas du vent. Et la CEDEA où est là ? À suivre votre raisonnement, c'est à croire que la CEDEA où est devenue un machin où la pagaille s'installe où chacun peut faire ce qu'il veut. Non, je ne veux pas parler de machin ou de la pagaille s'installe. Mais j'ai comme l'impression que la CEDEA est devenue, en fait, un corps d'amis qui se protège. Un corps d'amis qui se réunissent et qui protège les points aux intérêts. Amzat, est-ce que vous avez cette impression ? Et est-ce que vous pensez que ce sont ces comportements, comment je vais les appeler, ces laissiers-aller qui font que l'organisation n'est pas respectée comme cela se doit sur le continent ? Écoutez, les propos de Roland soulignent quand même qu'il y a un véritable malaise au sein de cette organisation. Et c'est des choses qui doivent être vraiment entendues aujourd'hui. Et je voudrais préciser une chose. La CEDEAO n'a pas pour mission d'avoir des décisions coercitives sur les États membres. Parce que, justement, la CEDEAO n'est pas une fédération. La CEDEAO n'est pas un État. Et en écoutant les termes du chef de l'État béninois hier, je faisais partie de ceux qui, aux premières heures, disaient que cette veste qu'il portait était trop grande pour lui. Mais en l'écoutant hier, surtout, j'ai été marqué par une chose. C'est que la CEDEAO est régie par quatre principes fondamentaux. La subsidiarité, la complémentarité, la coopération et la solidarité. Est-ce qu'à un moment, la CEDEAO a respecté ces quatre principes fondamentaux quand il s'agissait de sanctionner ses États ? À mon sens, non. Non et non. Avec l'intérêt. À mon sens, non. Quand le chef de l'État béninois disait que la CEDEAO a décidé qu'il y aurait un régime, je paraphrase ce qu'il a dit, qu'il y aurait un régime, donc le régime démocratique, qui serait habilité à être le régime de la communauté. Est-ce que, quelque part, un texte le dit de façon claire ? Je pense que le droit des États ou le droit des peuples à choisir leur régime ou le principe de la souveraineté ne doit pas être oublié au sein de chaque État. C'est que les problèmes d'un État restent le problème de cet État. Le problème des populations au sein d'un État reste leur problème. À moins qu'ils demandent un jour de nous, de leur venir en aide. En aide. Là, ça devient autre chose. Et je pense qu'on a la mémoire un peu courte par rapport à toutes ces choses qui se sont dites entre juillet et septembre. Je vous rappelle que la CEDEAO a évoqué la menace d'intervention militaire pour rétablir l'ordre démocratique et l'ancien président Bazou. C'est grave comme propos. Et à aucun moment, ni la CEDEAO, ni le chef de l'État bainois, ni le ministre des Affaires étrangères bainois, qui a d'ailleurs soutenu plusieurs fois la décision et de la CEDEAO et du chef de l'État bainois. Et ces forces devraient partir de quelque part. Oui. Je veux dire, à aucun moment, ils sont revenus sur le propos de s'excuser. C'est très important. Quand la crise de confiance est installée, c'est qu'il y a une rupture à ce niveau. C'est-à-dire, vous avez ces États qui ne croient plus en la CEDEAO et qui ne croient plus surtout aux chefs d'État qui régulent cette institution. À certains chefs d'État. À certains chefs d'État. et suivez mon regard quand on parle de certains chefs d'État qui ont institué, je vais dire, deux poids, deux mesures au sein de l'institution. Donc, la crise de confiance est installée. Dans cette disposition, comment voulez-vous que ces États puissent faire confiance ? Et moi, je souligne l'avenir. Rien ne va changer. C'est vrai que le chef de l'État bainois a une volonté manifeste que les frontières ne soient pas pessimistes. Ce n'est pas du pessimisme, mais c'est du réel géopolitique. C'est le réel géopolitique. Exactement. C'est-à-dire, il faut voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. L'avenir de la CEDEAO est compromise parce que la CEDEAO s'est tirée une balle dans le pied et cette balle a généré une gangrène et face à la gangrène, il va falloir couper le pied. Alors, si on coupe le pied... Je ne voudrais pas que trop tôt vous alliez vers l'avenir de l'organisation. Je voudrais qu'on continue. C'est notre rôle... Le dérassé qu'on est en train de faire. Alors, c'est notre rôle d'envisager ce qui peut arriver. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce qui peut arriver. Et mieux, on en prend compte et mieux c'est pour nous en réalité. Le plus tôt est le mieux, comme l'adage le dit. Donc, je veux dire que les propos du chef de l'État, c'est bien sûr pour apaiser les tensions. On peut le comprendre. Mais il est très important qu'il faut bien faire les choses. Il faut s'excuser, il faut envoyer des notifications, je vais dire diplomatiques, pour corriger le tir. Ne fût-ce que pour sauver le bilatéralisme. Ne fût-ce que pour ça. Parce que, dans le jeu, l'intérêt étatique, ce n'est que les intérêts qui priment en réalité. Si, je le dis de façon claire, l'avenir de la CDAO, avec ses États en tout cas, est ténébreux et sombre. Mais, face à nos intérêts, face aux intérêts des Béninois, et face aux intérêts du Bénin, il est important, le capital, de nourrir désormais le bilatéralisme. S'il faut aller serrer la main à ses chefs d'État, au nom de ses intérêts, au nom de ses intérêts des Béninois, et de ses peuples, également, il faut le faire. Parce que, c'est clair, aujourd'hui, à suivre les propos de ces chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qu'il n'y aura pas un retour possible. Et c'est mieux de l'envisager maintenant pour corriger les erreurs de la CDAO et bien entendu, pour voir l'avenir d'une façon meilleure. Laurent demande la parole, mais lorsque vous parlez des propos des chefs d'État, je ne sais pas s'il va me permettre qu'on suive les propos d'Ibrahim, le capital Ibrahim Traoré, qui a été reçu par, par, pourquoi j'oublie, Alain Foucault, Alain Foucault, qui a reçu Alain Foucault, chez lui, à la présidence, pour un entretien. Mais également, en parlant, ça vient à l'idée qu'il y a quand même des pays qui sont membres de la CDAO, mais qui ne respectent pas les décisions prises ensemble. Je voudrais faire allusion au Togo, par exemple, dans... Non ? Vous pensez que je ne dois pas ? J'ai suivi le chef de l'État hier, le journaliste d'ailleurs qui a posé la question au Togo, pour dire, écoutez, je vais vous dire une chose, par rapport aux décisions qui ont été prises, appliquées contre le budget. qu'on se dit... Les pays de la CDAO ne doivent pas suivre la décision prises ? Non, non, non. Ils ne doivent pas respecter la décision ? Le Togo en l'État, le Togo en l'État, n'a pas encore un frein à mon avis. Pourquoi ? On a dit... On a une décision ensemble et puis le Togo ne le respecte pas. On a dit de fermer les frontières au Niger et d'éviter... En tout cas, des transactions, il fallait arrêter ça. C'est ce que je disais depuis le début dans cette affaire, dans cette crise. Mais quand la CDAO dit ça, est-ce que les pays ne devraient pas autant périr ? Si le Togo n'a pas de frontières directes avec le Niger, si les opérateurs viennent chercher les marchandises au Togo pour passer par le Tumbiqin Faso, est-ce que les Togolais savent si ça va au Niger ou pas ? De vous à moi, terre à terre. C'est simple. C'est pourquoi depuis le début de cette crise, on disait au chef de l'État du Bénin de se mettre dessus et de dire clairement à ses pairs de la sous-région qu'au fond, les pays qui vont le plus souffrir sont le Bénin et le Nigeria. Et d'ailleurs, le Bénin d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que Ouattara qui parle là-bas ne partage pas les frontières avec le Niger et ne va pas subir pour autant les conséquences de ce qui a été pris. Et qui encourage à ce qu'on fasse l'attaque militaire. Ces pays, les autres pays, il y a beaucoup de pays qui ne partagent pas les frontières pour autant avec le Niger. Donc, ce n'est pas les premiers pays qui souffrent en réalité. C'est nous, le Bénin, qui souffrent. Il a reconnu, même s'il n'a pas voulu reconnaître clairement que nous avons eu beaucoup de difficultés dans cette affaire, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes. Et les plus grands commerçants, les plus grands transporteurs qui souffrent, c'est du côté béninois, du côté nigérien, et beaucoup plus ingénieux. Je ne pense pas qu'il ne faut pas... Vous ne tenez pas la discipline du groupe ? Non, non, non. Le seul fait de jeter le torse sur le Togo, n'a pas respecté là. On cherche un raccourci pour jeter le torse sur le Togo. Si vous ne voulez pas et que vous n'avez pas eu le courage suffisant de dire à vos pères, voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce qui peut prouver aujourd'hui, maintenant, que le Togo n'a pas respecté la décision ? Si les marchandises viennent au port du Togo ? Mais il ne s'agissait pas d'abord d'une question de marchandises. Non, mais ça ne commence pas là. Parce que si le Togo ferme frontière, le Togo n'a plus que frontière ferme sa frontière avec le Bikin Passo, alors qu'en l'État, il n'a pas de problème avec le Togo. Le Bikin Passo. Alors, moi, j'aimerais quand même souligner une chose très importante, c'est que la CDAO devrait apprendre de l'initiative du Togo en réalité. Du Niger ? Du Togo. Oui, justement, oui. Clairement. Il y a quoi à apprendre de l'initiative du Togo ? Parce que le Togo a montré à la CDAO ce qu'est la diplomatie en réalité. Merci, merci. Le Togo a montré... C'est une question d'intérêt. Absolument. Il n'y a pas d'enfant de cœur au sein du jeu diplomatique. Pas du tout. Je suis d'autunie de le dire. Ce n'est qu'une question d'intérêt. Et face aux questions d'intérêt, il est très important de mettre en avant la diplomatie. Il est très important de mettre de côté nos égos, nos considérations. Merci. Vous ne vous avez pas dit par hasard que le Togo a donné une leçon diplomatique au Bélin ? Non, quand je parle d'une leçon diplomatique, c'est à toute la CDAO en réalité. À toute la CDAO ? Et si le Bélin fait partie de la CDAO, je le dis de façon claire. Bon, je voulais que vous le dise de façon claire comme ça. Je le dis, ça a été une faille diplomatique de la CDAO, de façon très claire, précise. Je pense qu'il y a... De la CDAO et du Bélin, il faut préciser. Le Bélin aussi a failli en la matière. Alors... En laissant le champ du Botoogo. Je pense que... Mais le chef de l'État hier, si vous l'avez suivi, il a bouqué un fait. Il a dit, mais... Une décision a été prise. Lui, il a respecté la discipline du Bélin. C'est ça le problème du chef de l'État béni. C'est qu'en cherchant trop à plaire à la CDAO, il s'est également tiré deux balles dans le pied. C'est clair, à mon niveau. C'est-à-dire... Vous êtes discipliné au sein de la CDAO ? Non, non, non. Je n'ai pas de discipline. On ne demande pas au chef d'être discipliné. Parce que je dis... En sachant aussi que sous son régime, les gens ont rejeté des décisions de la CDAO. On pourrait y revenir. Vous allez y revenir. Mais de façon claire, c'est que vous avez deux positions. Vous avez le Togo qui est membre de la CDAO, qui est signataire de tous les tests de la CDAO, mais qui, au moment où il fallait dire des mots très forts contre le Niger ou contre ses régimes, ne l'a jamais dit. À aucun moment, vous n'allez voir le chef de l'État togolais dit clairement qu'il est contre ses États ou ses régimes. À aucun moment. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le chef de l'État béninois, aux premières heures, a été vindicatif contre le coup d'État au Niger. Et ça, c'était une grande erreur diplomatique. Et c'est ça qui a conduit à cette faillite diplomatique que j'évoque aujourd'hui. Et je termine là-dessus en disant, ce n'est pas une question de suivre une dynamique du groupe ou non. Je le dis encore une nouvelle fois, la CDAO n'est pas un État. La CDAO n'est pas une fédération. Il n'y a pas de dynamique de groupe qui tienne en réalité. C'est un faux débat. On doit être clair là-dessus. Parce que s'il y avait une dynamique de groupe, vous allez vous rendre compte que le principe de la liberté. Pourquoi ils font des réunions ? Il y a encore, ils ont tenu une réunion avec les ministres des Affaires étrangères. Dans cette histoire, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a vos collègues qui ont été sanctionnées dans cette histoire, par exemple. Oui, c'est beaucoup. Alors, de quoi on veut parler quand on parle de dynamique de groupe ? C'est ça, la dynamique de groupe au point de mettre ou d'ameter des expressions des journalistes au sein d'un État de droit ? Ah. C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. parce que c'est l'heure de faire le bilan par quoi ? Ce qui s'est passé. Et si on ne fait pas ce bilan, on n'avancera pas. Justement, sur la question de la presse, par exemple, le média dont vous parlez a été sanctionné compte tenu de la situation posturée adoptée dans cette crise avec le Niger. Mais aujourd'hui, quand le chef de l'État revoit sa position, quel est le sort réservé à ce média ? C'est de ça qu'il faut se poser. Parce qu'à un moment d'un moment, on a sanctionné le média parce que le média a adopté une position qui était contraire pratiquement aux aspirations du gouvernement béninois, des affaires étrangères, du chef de l'État béninois. Mais maintenant qu'ils ont retrouvé en griffe leurs esprits et qu'ils sont en train de modérer leur position, quel est le sort de ce média alors ? Qui d'ailleurs même a procédé à un licenciement collectif. C'est pourquoi je dis au fond, oui, dynamique de groupe, oui d'accord. C'est déjà oui d'accord. Mais quand vous allez à une table de négociation de discussion de prise de décision, chacun met sur la table ses intérêts. Chacun met sur la table l'intérêt de ses concitoyens. Et c'est en cela que je pense que le gouvernement béninois a péché. Parce qu'ils ont péché, ils ont fait souffrir des concitoyens. Mais aujourd'hui ils sont en train de revoir leur position. Parce que quand le chef dit que lui il a appelé quelqu'un parmi les trois, parce qu'ils ont décidé de quitter la Ségur d'AO et qu'il l'a appelé, ça veut dire que quoi ? Il a adopté une position de modération maintenant. Parce que dès le début il était farouche, ah non, ça ne se passera pas. Mais là maintenant il est modéré. Mais dès lors que lui il a commencé à être modéré, que faisons-nous alors du média qui a été fermé ? Que faisons-nous de ceux-là qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont eu des positions contraires à la vision ou à la volonté ou aux décisions du chef de l'État à l'époque ? Donc il y a un problème. C'est pour dire que la prochaine fois, Hamza se fait bien de le dire, le Togo nous a montré une voie. Écoutez, il y a problème. Nous sommes tous à sanctionner. Là pour sanctionner. Mais au fond, chacun prend du recul et dit à cher père de la Ségur d'AO Ouattare, tout peinat chez lui. Il s'en fout de ce que vous vivez avec le Bénètre qui vit avec le Niger. Ambalo Sissoko s'en fout de ce que vous vivez avec le Niger. Lui, il est tranquille dans son pays là-bas. Et donc, c'est pareil pour certains chefs d'État de la sous-région. Le Togo, qu'on ne veut pas. Est-ce que vous savez si combien de marchandises quittent le nord du Niger pour aller au Niger ? Est-ce que vous pouvez contrôler ça ici ? Non. Est-ce que vous avez des éléments, des statistiques pour contrôler ça ? Non. Mais c'est nous qui avions joué les django en griffes en montrant nos muscles en fermant frontières, en oubliant les intérêts de nos concitoyens dans une certaine mesure. Et là, aujourd'hui, on a une... N'étant pas suffisamment diplomatique. Il y a quelque chose qu'on doit corriger pour les prochaines fois. Parlant de position, oui, le chef de l'État a parlé de... est en tentant de revoir sa position comme vous l'avez dit. Mais quelle est la position du capitaine Ibrahim Traoré de Bukina Faso et qui a été... qui a reçu à la présidence Alain Foka pour cet entretien dont nous avons décidé de vous faire vivre un extrait ? Quelle est leur position ? Suivant. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer l'État, de faire de... d'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. malheureusement au fil du temps l'organisation a perdu ses valeurs-là. Et aujourd'hui le constat est clair je pense que depuis plus d'une décennie les républiques soeurs du Mali et du Niger sont en guerre contre le terrorisme et au Burkina bientôt près d'une décennie on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide de la solidarité nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. aucun soldat aucune logistique aucune compassion il y a des putschistes militaires au sein de la CDAO qui aujourd'hui se réclament démocrate des civils il y en a il y a pire que des putschistes il y en a qui tuent qui baillonnent leur peuple sous le silence la CDAO ferme les yeux les oreilles il y a plein de putschistes au sein de la CDAO alors M. le Président on dit ok nous quittons la CDAO avec effet immédiat le Burkina Faso le Niger et le Mali on quitte avec effet immédiat M. le Président ça concerne beaucoup de monde qu'est-ce qu'on fait de la déficulation des personnes de vos de vos populations qui sont dans ces pays de la CDAO que vous quittez du jour au lendemain comment ça va se passer exactement parce que les textes disent il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en oeuvre alors là vous dites non c'est fini maintenant oui d'abord vous dites les textes disent mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes ça se fait la tête du client c'est ce que nous avons remarqué les sanctions infligées au Niger ça n'existe nulle part dans les textes donc les premiers qui violent ces textes là sont ces soi-disant démocrates nous quittons mais nous restons panafricains n'importe qui en Afrique un Africain qui veut venir au Burkina il est le bienvenu chez lui mais dans le sens contraire ça va être compliqué quelqu'un qui est au sein de l'AES on va en parler de l'AES dans un instant quelqu'un qui est au sein de l'AES on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire il ne peut plus aller au Ghana ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre un rapport c'est bien réfléchi monsieur le Président ce départ de la CDAO bien sûr très bien réfléchi ce n'est pas un coup de cœur ce n'est pas un coup de colère si c'était un coup de colère on l'aurait fait depuis longtemps voilà il a dit c'est bien réfléchi ce n'est pas un coup de cœur sinon on l'aurait fait un coup de colère sinon on l'aurait fait on l'aurait fait depuis Hamzat Aboulaye le capitaine Ibrahim Traoré estime que la CDAO prend même des décisions qui ne résistent pas dans le test oui alors ça c'est c'est des sujets vraiment à polémique qu'il faut traiter sous différents angles à la fois de l'angle de l'aspect des tests et aussi par rapport à l'angle de celui qui subit clairement les actes de ces genres de sanctions et de tests c'est pour dire que oui il a raison il a raison de le dire et puis c'est à la tête du client il est vous que la tête du client les sanctions soient appliquées à la tête du client oui je le précise la CDAO n'est pas un état la CDAO n'est pas une fédération donc la CDAO n'a pas de décision coercitive à exercer sur un peuple qui doit être souverain en principe donc toutes ces décisions sont une certaine façon en violation des tests même de la CDAO donc ils sont désespérés et puis ils veulent finir avec la CDAO non et que font-ils les peuples c'est un raccourci ça par contre c'est un raccourci un raccourci d'accord c'est d'ailleurs une histoire millénaire c'est à dire face à la domination d'un nord dont on ne veut pas les peuples se regroupent et c'est d'ailleurs ça qui a été la base du pan-africanisme avec le père fondateur du Ghana et Kwame Kouma Kwame Kouma et Nandia Zikiwe premier premier président du Nigeria donc je pense que quand on ne veut plus d'un autre surtout un homme qui se veut dominateur il faut se regrouper et c'est ce qu'ont fait ces trois états c'est à dire ils ont pris le temps de réfléchir ils ont pris le temps de penser à l'avenir bien entendu et ils se sont dit clairement si on quitte la CDAO il n'y aura pas de retour en réalité et je crois que dans cette dynamique évidemment la CDAO a rompu le principe de confiance qui existait entre les états membres de la CDAO avec l'organisation et pour moi la CDAO continue de désapprendre en réalité parce que quand vous suivez les propos de la CDAO je ne veux pas parler des propos du chef de l'état la CDAO ne l'accepte toujours pas la CDAO ne veut pas accepter que ces états ont réfléchi pour sortir de la communauté parce que certains ils ont pensé que c'est un coup de colère la CDAO continue de penser que c'est un coup émotif que c'est un coup de colère qui n'a pas été mûri et qui ne bénéficiera peut-être pas aux populations alors sur le plan de l'intégration je pense qu'il y aura toujours cette difficulté pour ces états qui sont sortis de la CDAO de mieux s'intégrer par rapport à leurs voisins direct je crois que même déjà sur la question j'ai pu lire qu'il y ait que les enfants maliens et puis nigériens en tout cas sont bien traités les enfants maliens sont traités comme étant des enfants en Burkina c'est-à-dire qu'en termes de scolarité ils ont les mêmes privilèges dans une certaine mesure donc ceux qui ont décidé de quitter la CDA aujourd'hui je ne pense pas que ça sera sur un coup de tête ils ont dû réfléchir ils ont dû étudier les possibilités qu'est-ce qu'il faut faire c'est vrai que quand Alain Fouca pose la question moi j'ai suivi tout l'entretien je ne vous arrête pas ils disaient qu'ils savent déjà où ils vont aller voilà quand Alain Fouca demande si désormais si on va interdire à un citoyen de la EES d'aller dans la Sud ils vont peut-être instaurer des visas pourquoi pas mais les autres écoutez n'oubliez pas que ces trois pays réunissent des ressources minières assez importantes c'est aussi une richesse démographique à ne pas négliger dans une certaine mesure si par exemple vous de l'Afrique de l'Ouest qui avez la chance d'avoir des ports pour continuer à les mépriser dans une certaine mesure n'oubliez pas que le Niger a la possibilité de profiter c'est vrai que la distance est longue mais à un moment donné de profiter avec le port d'Algérie de l'Algérie par exemple donc il y a bien des portes de sortie pour ces personnes là et c'est en cela que ceux qui sont de l'autre côté doivent pouvoir réfléchir pour dire qu'est-ce que nous faisons ceux-là qui ont quitté c'est pas évident qu'ils reviennent qu'est-ce que nous devons faire pour que d'autres personnes ne sortent plus de la CEDEAO c'est très important parce que quand il dit que c'est à la tête du client nous étions tous ici quand des gens ça rejoint l'argument que vous avez donné par rapport à l'utilisation du téléphone voilà parce que nous sommes nous étions tous ici quand des gens ont décidé de dissoudre un parlement qu'est-ce que la CEDEAO a dit jusque là nous étions tous ici quand un Alfa Kondé à un moment donné a fait un coup de force mais la CEDEAO était où à l'époque mais il a fallu qu'on lui fasse un coup d'état pour que la CEDEAO se réveille de sa top pour dire que ce que vous faites c'est mauvais donc dès lors qu'on n'a pas réussi à régler les précédents éviter les coups d'état institutionnels et constitutionnels éviter les dérapages au niveau à la tête de certains états c'est que nous tendons vers en tout cas nous allons tous dans le ravin dans une certaine mesure et à un moment donné on sera là pour prononcer en tout cas comme vous appelez le razon funèbre de la CEDEAO au bon matin malheureusement parce que ce qui constitue la CEDEAO ne veut pas faire l'effort d'être irréprochable pour que demain la CEDEAO soit une institution assez forte c'est tout le problème de la CEDEAO aujourd'hui dès lors si par exemple le gars le président du Mali n'avait pas foutu le bordel en faisant du Mali ce qu'il voulait est-ce qu'il y aura coup d'état non si Rochmark Christian Cabouré parce que quand Rochmark Christian Cabouré a constaté qu'il devait perdre les élections pour le second mandat il est allé faire la paix avec Zéphirin qui était son opposant Farouche chef de file d'opposition et à un moment donné ils sont allés aux élections on a vu la suite et quand si Bazoum dans le contexte où Bazoum a eu les élections gagnées moi j'étais je vous rappelle on a parlé de Bazoum sur le plateau à plusieurs reprises avant qu'il ne soit présent mais on sait qu'au fond au Niger il y avait un problème avec Amadou son opposant et dans ce contexte quand vous gagnez des élections qu'est-ce que vous faites du pouvoir il faut faire en sorte que l'intérêt du peuple soit dessus et tout j'ai vu le chef de l'état il m'a dit hier que si on ne sanctionnait pas le Niger tel que c'est arrivé au Niger et par exemple au Bikin Faso au Mali et qu'on n'a pas été assez dû maintenant c'est arrivé au Niger c'est pour ça qu'on a dit maintenant il faut que ça s'arrête parce que ça reste d'arriver au Bénin ou en Côte d'Ivoire mais écoutez si vous créez un coup d'état qu'est-ce que vous faites de la gestion de vos états le problème c'est pas de sanctionner le Niger et d'être fort de montrer qu'on est fort non c'est que chaque chef d'état qui reste de la sous-région essaye de se remettre en cause pour dire alors qu'est-ce que je fais dans le pays comment est-ce que je gère le pouvoir d'état de sorte que ce ne soit pas le lit favorable pour un coup d'état c'est tout le problème à ce niveau nous tendons vers les élections présentes il y a un débat en cours au Bénin quelle est la poste que j'adopte pour qu'il n'y ait pas de coup d'état qu'est-ce que Makissal fait au Sénégal pour qu'il n'y ait pas de coup d'état ce qu'il fait aujourd'hui c'est le lit pour un coup d'état mais si on ne règle pas ces problèmes et qu'on reste là à dire qu'il faut sanctionner l'état vous allez sanctionner l'état mais on a sanctionné le Mali ça n'a pas empêché qu'on ait de coup d'état au Bikin Faso on a sanctionné le Bikin Faso ça n'a pas empêché qu'on ait de coup d'état au Niger on a sanctionné la Guinée dans ce pays mais ça n'a pas empêché qu'on ait de coup d'état au Niger donc ce n'est pas les sanctions avec les muscles qui constituent le problème mais c'est ce que les chefs d'état qui restent qui n'ont pas encore subi le coup d'état ce qu'ils font du pouvoir d'état pour rassurer les citoyens et pour éviter les situations et les frustrations c'est très important je voudrais appeler ce que Roland vient de dire d'accord c'est que depuis 1960 on doit être clair là-dessus les états africains ont obtenu l'indépendance majoritairement les états de la CDAO mais de façon concrète en 2024 est-ce qu'il y a eu une avancée par rapport à cet état d'indépendance je dirais non il n'y a pas véritablement eu d'avancée depuis les indépendances et c'est quand même dommage que c'est les mêmes problèmes qui produisent enfin c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets en réalité quand on évoque les coups d'état c'est parce que les sociétés ou les personnes je vais dire civiles à qui on a confié la gestion de l'état ont échoué depuis 1960 c'est-à-dire depuis 1960 la question du développement n'a jamais été réglée la question de l'insécurité alimentaire n'a jamais été réglée la question de l'autonomisation économique de l'autonomisation alimentaire n'a jamais été le souci de ces chefs d'état et face à toutes ces dérives de gestion étatique c'est ajouté la corruption la gabagie financière et bien d'autres choses au sommet de l'état qui font que la majorité qui a élu ces dirigeants se trouve en réalité délaissés et abandonnés et face à ça quand il y a des coups d'état que voulez-vous d'autre que l'alliance populaire que voulez-vous d'autre que le soutien populaire face à ces coups d'état et c'est autant de choses qu'on dénonce c'est-à-dire ce n'est pas la démocratie le problème c'est la gestion de la démocratie qui a toujours été le problème quand vous baïonnez les opposants de votre propre pays quand vous baïonnez les journalistes parce qu'ils se sont librement exprimés quand vous refusez aux populations des régions éloignées des capitaux et des métropoles de bénéficier de 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 d'alphabétisation et bien d'autres choses ça devient un problème pour l'avenir et face à tout ça je pense que la CDAO reste muette face aux véritables problèmes des peuples africains la CDAO est restée muette face aux véritables causes des coups d'état et ce n'est pas les sanctions bien entendu qui vont régler le problème non je pense que ce n'est pas en montrant qu'on est intransigeant face aux coups d'état qu'on va arrêter les coups d'état non parce que ce n'est que la conséquence il faut aller contre la cause de la maladie et j'aime rappeler ce proverbe Bambara qui est l'expression de la sagesse en relations internationales qui dit on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence et je pense que la CDAO n'a pas du tout compris cette assertion et c'est quand même dommage on va suivre la position de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui face à la situation où on devrait déployer donc une armée au Mali au Niger pour installer l'ancien président pour réinstaller oui l'ancien président Ahmed Bazoum il a donc il s'est exprimé au cours d'un entretien le mardi 22 août 2023 suivant ses propos je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes c'est ça que j'attends de la CEDAO et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir Bazoum on peut le libérer par la parole par la négociation Oui Laurent Gbagbo avec son franc parlé Pépé Laurent Gbagbo avec son franc parlé pense que on peut libérer Bazoum par les négociations par le dialogue et qu'il pense qu'il vaut mieux établir un plan de lutte contre le terrorisme que de vouloir déployer des forces pour les délivrer Bazoum Laurent Roland Torné-Ikaise il s'agit vous avez suivi les propos de Laurent Gbagbo vous avez certainement votre position oui qu'est-ce que vous en pensez mais aussi quel avenir alors pour l'organisation Non mais c'est très simple ce qu'il propose il faut s'allier derrière ça c'est-à-dire qu'on a le terrorisme qui s'est vu dans l'Afrique de l'Ouest depuis des années il y a le djihadisme c'est votre mot Gbagbo c'est votre mot Laurent Laurent vous comprendrez que les Laurents on le fait en parler dans une certaine mesure ils ne reculent devant rien même si parfois on leur fait peur bref donc pour dire il y a beaucoup à Rames depuis des années mais on n'a pas vu la CEDEA mobiliser les chefs d'état major pour aller combattre Boko Haram on a vu le terrorisme au Mali tout ce que vous avez Daesh tout ça l'état islamique les gens ne se sont pas mobilisés au niveau de la CEDEA pour aller combattre ça mais c'est comme il y a un de leurs copains entre eux un de leurs pères je ne vais pas dire c'est vrai est en difficulté il voit que les chefs d'état se réunissent pour aller déloger pour aller libérer Bazo c'est un faux problème vous allez mettre le pays dans un chaos ça va être un chaos total fort heureusement qu'à un moment ils se sont ravisés automatiquement ils ont refait un repli tactique dans une certaine mesure ce que je pense pour l'organisation je l'ai dit je le redis aussi longtemps que nous n'aurons pas de chef d'état irréprochable la CEDEA ne pourra pas être irréprochable la CEDEA va prendre des décisions à la tête du client comme l'a dit Ibrahim Traoré il va falloir quoi ? il va falloir qu'au niveau de chaque état membre de la CEDEA que les gens qui sont élus soient davantage des gens qui respectent les thèses de ces pays là d'accord ? et que d'autres chefs d'état ne trouvent pas des choses à dire ou à redire sur leur gestion ou sur leur politique dans une certaine mesure quand ça va commencer parce que si vous prenez la CEDEA on parle de 16 états si quand même il y avait 10 qui étaient irréprochables je suis sûr que ça pourrait faire bouger les choses c'est ça mais quand vous prenez le grand nombre il y a que des choses qu'on reprochait à certains pas mieux la grande partie dans leur pays il y a des choses beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher et c'est ça bon c'est vrai que quand on enlève les 3 de l'AEU à ce moment-là il reste 13 dans une certaine mesure mais quand vous prenez la ligne si vous regardez sur toute la ligne il n'y a beaucoup pas mieux qu'il y a des choses qu'on peut leur reprocher donc il va falloir partir de là mais partir de là aussi et faire en sorte que la CEDEAO parce qu'on a vu cette même CEDEAO prendre des décisions contre des pays comme le Bénin où à un moment donné on a dit non le Bénin est un pays souverain vous étiez dans ce pays avec nous moi j'étais en voyage vous étiez en voyage mais la CEDEAO la même CEDEAO que le chef de l'état président du Bénin défendait hier pour dire on ne peut pas le Bénin on ne peut pas ne pas respecter la même CEDEAO a pris des sanctions contre le Bénin dans ce pays et on a dit que le Bénin est un pays souverain qui a dit ça en tout cas les archives sont là vous pouvez aller vérifier aujourd'hui au moins on a la barre en politique vous pouvez aller reçue les anciennes vidéos des articles politiques dites nous quel avenir pour la CEDEAO l'avenir je l'ai dit que les chefs d'état dans chaque région fassent l'effort d'être des chefs d'état exemplaires et qu'ils peuvent parler parce que dès lors que vous savez parler et tout le monde se complète à se soutenir que la CEDEAO cesse d'être une institution des chefs d'état mais devient véritablement une institution au service des peuples c'est très important Hamzat Abdelhaï oui pour réagir déjà par rapport au propos de Laurent Babou il faut dire une chose très importante la CEDEAO c'est vrai on souligne ses défauts mais la CEDEAO n'a pas été qu'un échec encore oui non et quelles sont alors ses qualités en matière surtout économiques en matière d'une politique monétaire également même si c'est pas forcément une chose les trois pays ont révélé cet art donc ça fait oublier un peu ses qualités donc rappelez-nous ses qualités mais on doit être clair là-dessus la CEDEAO c'est un outil de développement de façon claire qui a été sous-régional même si les objectifs n'ont pas été atteints depuis sa création il y a une volonté manifeste en tout cas d'améliorer les choses c'est vrai beaucoup décrit que la question de la libre circulation des personnes et des biens c'est pas une réalité c'est pas une réalité c'est une utopie que ce serait une utopie mais il faut quand même qu'on puisse se dire ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans il y a de l'amélioration par rapport à ça il y a une certaine amélioration et c'est peut-être là où il faut véritablement combattre ces états ou ces agents d'état qui ne veulent pas comprendre réellement ce que c'est le principe de la libre circulation des personnes et des biens au sein de cette communauté l'autre chose que j'aimerais souligner c'est que pour que la CDAO puisse s'en sortir il faut se tourner vers l'avenir on doit être clair là-dessus quand vous avez votre petit ami qui vous abandonne je considère ces états comme étant cette petite amie qui vous abandonne en plein chemin vous devez vous ressaisir sans quoi vous recherchez une autre amie pas tout de suite mais déjà vous ressaisir vous posez les bonnes questions qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que vous devez améliorer pour que celle qui va venir ne puisse pas me laisser encore exactement d'accord dans ce contexte c'est facile c'est de ça qu'il s'agit et je trouve que le chef de l'état boulot autant que la CDAO jusqu'à ne sont pas à l'air du bilan c'est ça ce qui est dommage et c'est ça peut-être le risque vous laisse gérer de faire le bilan il faudrait faire le bilan clair et précis de la situation et se tourner vers l'avenir et prendre des décisions qui s'imposent absolument et se tourner vers l'avenir c'est se concentrer sur les questions qui intéressent les populations et quelles sont ces questions la question de l'insécurité alimentaire je ne fais que le citer ce n'est pas que les gens se transforment en djihadistes du jour au lendemain non on nous signale que c'est fini mais cette question est tellement importante qu'on doit le dire tous les jours l'insécurité alimentaire fait partie des premières causes du terrorisme en Afrique de l'Ouest ou dans le Sahel parce que les gens ne sont pas autonomes des politiques qui prennent en compte toutes les composantes de la nation absolument absolument il ne faudrait pas qu'il y ait des réclus sociaux au sein d'un état par exemple dans les zones nord il y a des laissés pour compte dans les régions notamment dans les parties septentrionales des pays les plus souvent elles sont laissées pour compte et les terroristes savent sur le terrain malheureusement et ça souligne quelque chose dont on pourrait débattre des efforts sont en train d'être fait on va construire des comsariats au Bénin c'était une parenthèse au niveau des frontières écoutez cette question de construire des comsariats vous savez c'est pas ça le problème non je ne prenais pas votre avis mais ça a intéressé les jeunes quand je dis lutter contre l'insécurité alimentaire c'est vraiment s'intéresser aux jeunes qui sont au fin fond de ces confins du septentrion de ces états parce que les états de la CEDAO ont ça en commun c'est à dire ils ont des populations qui sont marginalisées qui sont oubliées du Togo au Bénin en passant par la Côte d'Ivoire et même le Burkina donc ils ont tout ça en commun donc il faudrait véritablement établir une véritable politique qui va contre l'insécurité alimentaire et jusque là et je le dis pas pour rien depuis 1960 à 2024 aucun chef d'état pas ou fouette n'a véritablement pris la question de l'insécurité alimentaire comme étant un principe clé de développement ça c'est une chose la question de l'énergie on ne le dit pas assez l'Afrique a du soleil l'Afrique a des potentiels mais incroyables au niveau de la nature mais aucun chef d'état ne prend en mesure l'indépendance énergétique il n'y en a pas ce qu'il fasse aujourd'hui quel autre aspect tous les pays dépendent forcément de notre pays en matière énergétique et ça c'est dommage pour finir je finis sur les deux derniers points c'est de mettre en place et là je parle de la CEDAO un mécanisme efficace qui puisse lutter contre la corruption ça c'est très important et enfin il faut mettre également un principe pour que la CEDAO se détourne de l'ingérence dans les affaires d'état sans ça la CEDAO ne va pas s'en sortir parce que il faut dire que là aussi le problème c'est parce que la CEDAO veut s'ingérer dans l'affaire interne de ses états que les choses on a quand même l'impression que certains chefs d'état ont des intérêts avec les anciens chefs d'état dans les toutes et toutes mesures et de ce point de vue ils se permettent de s'ingérer aussi de façon flagrante dans la crise alors qu'en réalité ils doivent pouvoir faire l'effort de se mettre au-dessus de la menée c'est tous les problèmes en réalité c'est votre mot de fin je finis là-dessus votre mot de la fin en disant Laurent Wago que je respecte beaucoup a quand même oublié qu'il y a une initiative d'ACRA qui était une volonté de lutter contre l'insécurité mais vous savez vous ne pouvez rien faire sans le financement aujourd'hui et c'est ça le problème de la souveraineté c'est-à-dire vous avez les états ou les communautés ou l'union africaine ou bien de ces communautés sous-régionales qui ont la volonté mais n'ont pas l'argent comment voulez-vous lutter contre des djihadistes qui sont surarmés jusqu'aux dents si vous n'avez pas d'argent comment voulez-vous être autonome dans votre politique de lutter contre le terrorisme si vous dépendez de l'Occident donc voyez-vous il faut mettre en place des mécanismes efficaces économiques à l'interne qui ne concerne que ces états qui ne concerne que ces pays africains pour lutter efficacement contre le terrorisme et c'est peut-être Amzat Amblay merci de mentionner il faut éviter aussi les pays membres de la CEDEAO à payer leurs souscriptions oui ça fait partie des principes qu'on doit inculquer aux états parce que c'est ça qui va faire vivre l'organisation oui c'est ça qui va faire vivre l'organisation c'est ça qui va donner aussi l'autonomie et l'indépendance à ces états pour que le vote ne soit pas dicté comme l'a dit Roland en tout début et ce que je retiens c'est que la CEDEAO n'est pas comme vous aimez le dire n'est pas un état la CEDEAO n'est pas une fédération n'est pas une fédération la CEDEAO n'est pas un état la CEDEAO n'est pas un état elle doit éviter de s'agirer des effets des états Madame, Monsieur vous nous avez suivi et vous êtes peut-être spécialiste des questions internationales aussi vous avez suivi également votre contribution faites-la sur nos différentes pages notre page Facebook ou Youtube afin de nous aider à mieux améliorer tout cela pourquoi pas créer une autre émission refaire une autre émission pour aller plus loin pour donc aborder d'autres aspects que nous n'avons pas pu aborder sur cette émission merci pour l'attention merci à la réalisation avec Marcel Yedot Aléa Lou et toute l'équipe de production Laurent Roland Antoine Ecaisse merci c'est moi Amizat Aboulaye merci pour votre disponibilité de tous les instants je rappelle que vous êtes consultant politique géopolitique spécialiste de la société nationale et de la diplomatie c'est un plaisir à bientôt Mesdames, Messieurs d'ici à l'art portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada